Bonjour à toutes et à tous, c'est Piero San Giorgio. Dans la vidéo sur les clandestins, les migrants de hier, j'ai oublié un point fondamental. C'est celui-ci. Avant 1914, lorsque vous vouliez aller d'une terre à une autre, vous pouviez le faire. A condition qu'on vous accueille là où vous alliez, mais il n'y avait pas de carte d'identité, de passeport. Alors, si vous décidiez d'aller quelque part, soit c'est parce qu'à cet endroit, on vous accueille volontiers, parce qu'il y a du travail par exemple, soit on ne vous accueille pas et on vous chasse, on ne vous laisse pas rentrer, ou alors encore, c'est une troisième opportunité, on vous ignore et vous faites ce que vous voulez. Et souvent, les gens vont, depuis la nuit des temps, encore une fois, les gens migrent dans des endroits, ou bougent dans des endroits où, soit la terre est vierge, et donc, par leur travail, ils s'en approprient. Souvenez-vous que la propriété est liée au travail. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas dire « cette terre m'appartient » si vous ne faites rien dessus, à l'origine. Si vous arrivez sur une terre vierge et que vous la travaillez, vous y construisez quelque chose, elle est à vous. Si cette terre appartient déjà à quelqu'un, cette personne va pouvoir dire « non, toi tu ne viens pas », elle va éventuellement te chasser de cette terre, et c'est normal. Soit il va dire « bon, tu peux travailler pour moi, et je t'autorise à rester ici pendant un certain temps ». Soit c'est vous qui arrivez, qui tuez ou chassez la personne qui a sa terre, et au fond, regardez les migrations des Européens vers l'Amérique du Nord. Souvent, j'ai un ami irlandais qui me dit « mais tu sais, nous aussi les Irlandais, nous étions des réfugiés, nous sommes allés en Amérique ». Eh oui, et regarde ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique du Nord, vous avez chassé, et vous avez parfois exterminé les habitants des terres. Ça ne se passe que sous ces trois façons, soit il y a du travail, soit la terre est vierge, soit on vous accepte et il y a du travail, soit la terre est vierge, ou soit on ne veut pas de vous, et vous vous imposez quand même. Donc, c'est souvent source de violence. Alors, avec l'apparition du passeport, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, les États ont commencé à autoriser certaines nations à venir, ou pas. Et c'est là où je veux en venir, j'avais oublié de parler de ça, c'est que l'effet néfaste de l'État, c'est qu'il va casser ces règles, ces trois règles, en l'occurrence pour l'immigration de population, ces trois règles fondamentales. C'est-à-dire que l'État va commencer à dire « Toi, tu peux entrer, toi, tu ne peux pas. Toi, parce qu'on a un accord avec la nation dont tu viens, tu peux venir bosser chez nous, ou tu peux venir t'établir chez nous, mais toi pas. » Et en fait, le problème de ça, c'est que ça nous casse la liberté individuelle. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais moi, je suis pour la liberté de circulation des personnes totale. C'est-à-dire que si n'importe quelle personne du monde veut venir chez moi, je pense qu'elle doit pouvoir le faire, mais que si je ne veux pas qu'elle vienne chez moi, elle ne peut pas. Mais ce « moi », c'est un choix qui peut être individuel dans le cadre d'une maison, d'un terrain, ou évidemment un choix démocratique dans le sens d'une démocratie directe pour un pays ou une nation. Je ne veux pas d'un État qui m'impose, qui vient ou qui ne vienne pas. Alors, deux bémols à ce que je viens de dire, deux règles totalement indispensables à la libre circulation totale des personnes, c'est que, numéro un, il n'y a pas d'État social. Il n'y a certainement pas d'État social pour des gens qui viennent. Si tu viens quelque part, tu dois te débrouiller. Soit parce qu'on t'offre un travail, soit parce que tu as tes propres moyens de subsistance, ou soit parce que, encore une fois, la terre est vierge et tu vas pouvoir construire quelque chose de tes propres mains ou de ta propre force de volonté ou de ton propre travail. Mais en aucun cas, l'État doit pouvoir t'aider. Si des individus, par la charité, t'aident, très bien, c'est un choix individuel. Mais l'État, qui est l'argent des citoyens, ne doit pas t'offrir à qui que ce soit. Et en fait, à moins que les citoyens les décidés de manière démocratique et référendaire, ne doit pas aider qui que ce soit. Cette histoire de droit du sol, je sais bien, la Suisse, par exemple, mon pays, le pays auquel j'appartiens, a une forte tradition d'accueil des réfugiés. Et c'est parce que c'était choisi. Et cette tradition, elle a été bénéfique à la Suisse parce que c'était choisi. Mais comme ça, d'office, sans demander au peuple ce qu'il en pense, ça doit être au minimum référendaire. Et donc, je suis pour la libre circulation des personnes, mais à condition qu'elles puissent subvenir à leurs propres besoins, et certainement pas au crochet de l'État, sauf référendum et acceptation de la part du peuple souverain. Et donc, vous voyez bien que cette approche, qui me semble la chose la plus simple à mettre en place, et la chose la plus naturelle, en fait, on est devenu une utopie, puisque les États modernes ne respectent plus le peuple souverain. Regardez en France, 56% des Français, et encore, c'est qu'à mon avis, ils ont bien minoré les sondages, sont contre l'arrivée de ces clandestins, et la France va en prendre 24 000. Parce que la France a une telle réussite dans l'assimilation des populations étrangères depuis 40 ans, que forcément, 24 000 de plus, après tout, forcément, ça va bien se passer. Ça va juste être un bain de sang. Et, oui, j'ai repris ma bonne humeur après quelques jours un peu difficiles. L'Allemagne va reprendre 800 000, mais oui, pourquoi pas 800 millions, tant qu'on y est. Je veux dire, de toute façon, ça va très très mal finir. La réaction, et c'est peut-être ça qui est recherché, d'ailleurs. C'est-à-dire que la réaction à tout ce qui est en train de se passer, c'est ce que veut l'Empire du chaos, c'est ce que veut l'Empire américain. Elle veut que les peuples européens redeviennent ultra-nazis. Pas nazis, ultra-nazis. Et je crains fort que, malheureusement, ces gens, et j'ai oublié de dire aussi, c'est que là, cette vague de réfugiés qui viennent de Syrie, en plus, la Syrie, c'est un pays que j'adore. La population syrienne, c'est une population que j'ai appréciée, que j'aime beaucoup, mais je crains qu'ils vont finir dans des trains et dans des camps en Pologne. Et ça, c'est si les Allemands font les choses bien, ce qui est généralement leur cas. Mais comme ils ont perdu un peu l'habitude depuis 70 ans, je crains que ça va finir à la baïonnette. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je suis pour l'ouverture des frontières à partir du moment où l'État ne fausse pas les règles du jeu. Mais, bon, ce que je pense, ce que je crois, de toute façon, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous préparer. Préparez-vous. Ciao.